L'histoire de la manufacture royale des gobelins sous le règne de Louis XIV a souvent été perçue comme l'œuvre de Jean-Baptiste Colbert et de Charles Lebrun. Si le rôle joué par ces deux grands hommes est indéniable, il faut aussi admettre que leur action ne couvre environ qu'un tiers du règne du roi Soleil, depuis le moment où le roi a commencé à gouverner par lui-même en mai 1661 jusqu'à la mort du ministre en septembre 1683. La période qui a suivi a été globalement perçue comme n'ayant pas été favorable à la manufacture, car Louvois, le successeur de Colbert à la surintendance des bâtiments du roi, a entrepris de faire tisser des peintures et des dessins de maîtres anciens et modernes des œuvres non conçues spécifiquement pour la tapisserie, ce qui a eu pour résultat des tentures considérées comme peu originales, car saisies comme des copies. Des arguments d'ordre économique et esthétique ont été avancés pour soutenir cette thèse. Mais les explications fournies ne prennent pas en compte l'ensemble des déterminations qui ont fait que cette tapisserie existe sous cette forme. La production des gobelins se situe sous Louvois comme sous son prédécesseur, dans un contexte d'art de cour avec le même but avoué, la gloire du roi. Le propos de cette conférence est de revenir sur cette tapisserie, transposant dans le grand format des peintures et des dessins de Raphaël et de Poussin, des œuvres qui ont été principalement analysées sous l'angle de la représentation politique, mais rarement du point de vue esthétique. Il s'agit donc de s'interroger sur le sens de la pratique de la copie en tapisserie dans un contexte d'art de cour où le système de la représentation royale est extrêmement codifié. Les études sur la tapisserie ont jusque-là privilégié les questions du sens des images, l'analyse de l'histoire, la storia, les programmes iconographiques et leur signification qui nous renseignent sur la culture de la société. Mais la réflexion sur la pensée figurative, sur l'invention plastique, sur le passage du pain au tissé a été délaissée. Quelles étaient donc les stratégies des bâtiments du roi en projetant de faire tisser les modèles de la peinture universellement reconnus aux gobelins ? Partons de deux postulats et d'un constat. Le premier principe est que la copie de peinture était considérée à l'âge classique comme la visualisation de la norme esthétique. On ne réplique que ce qui a valeur d'exemple. Le deuxième postulat est que la tapisserie a été comprise comme un double de la peinture durant tous les temps modernes. Vasari l'exprime très clairement à propos de la tenture des actes des apôtres de Raphaël, tissée pour le pape Léon X et dont Anne Labourdette nous a entretenus dans sa conférence. Le théoricien italien Vasari loue la prouesse technique du tapissier qui, avec des fils de laine et de soie colorée, a fait aussi bien que le peintre avec ses pinceaux et sa palette. L'historiographe du roi André Félibien reprend cette idée sous Louis XIV dans ses entretiens. Il considère la tapisserie comme le meilleur moyen de multiplier la peinture par l'association de la beauté du carton à l'excellence de l'exécution par l'ouvrier. Le constat est que la tapisserie est un art du multiple. Elle est généralement tissée en plusieurs exemplaires. Répliquer la peinture par le biais de la tapisserie sous-tend l'idée d'une volonté de diffusion de modèles qui, transposés dans le grand format, prennent d'autant plus valeur d'exemple. S'interroger sur les métamorphoses de la peinture en tapisserie revient dès lors à se poser la question de la copie et de sa reproductibilité. La copie tissée assure à la fois la préservation de l'original et l'exposition de règles artistiques. La scène, par exemple, de Léonard de Vinci a été plusieurs fois copiée en peinture. Elle l'a été en tapisserie avant le début du règne de François Ier. Ce roi a également fait faire une riche réplique de sa galerie de Fontainebleau, affirmant, en transposant en tapisserie ce cycle original, sa volonté d'exposer en d'autres lieux à la fois le sens, même si celui-ci est encore aujourd'hui partiellement caché, et l'esthétique parce que la tenture représente à la fois les scènes historiées et le décor dans lequel celles-ci sont intégrées. Un décor qui est composé de stucs, de peintureaux naturels, d'imitations de la mosaïque, de festons, de fleurs, de fruits, et on a même été jusqu'à figurer les solives du plafond et la corniche du lambris, révélant par là même que la beauté du décor répondait à l'excellence de la peinture. Louis XIV a agi de même au début de son règne personnel. C'est à sa demande express que Charles le Brun a peint à Fontainebleau un grand tableau des reines de Perse au pied d'Alexandre, qui a fait l'objet tout d'abord d'un double littéraire sous la forme d'une description d'Ithyrambique rédigée par Félibien. La dissertation expose les qualités de la peinture, le choix du sujet tout d'abord tiré de l'histoire d'Alexandre à la fin de la bataille d'Issos, où Darius, le roi de Perse, a pris la fuite. Les reines de Perse ont été faits prisonnières. Alexandre vient les visiter à la fin de la journée. La mère de Darius se méprend en se protesternant, non pas devant Alexandre, mais devant son fidèle général, Ephestion. Ensuite, Félibien va décrire la composition, le lieu, l'entrée de la tente, la disposition des personnages qui sont tous placés devant Alexandre. Et on peut lire la composition en allant de la gauche vers la droite. Et puis, il insiste sur les attitudes des personnages et surtout sur leurs expressions. Une partie de la théorie de la peinture qui lui est très chère. Enfin, il parle du coloris qui est dominé par les tons rouges, celui du manteau d'Alexandre, qui unifie, selon Félibien, la composition. La peinture a servi ensuite de modèle. Elle, elle a été gravée et tissée aux gobelins, bénéficiant ainsi d'une diffusion de grande ampleur. Ce tableau a été à l'origine de l'histoire d'Alexandre, qui est devenue une des tentures les plus emblématiques des gobelins. La tapisserie est donc un double de la peinture, mais elle a une spécificité. Par exemple, l'absence de la jeune femme assise au premier plan à gauche des reines de Perse aux pieds d'Alexandre dans les transpositions tissées aux gobelins de ce tableau prouve que la figure repoussoire n'est pas nécessaire pour comprendre, pour lire la tapisserie. Alors qu'elle a bien une fonction d'intermédiaire entre le spectateur et le héros du tableau dans la peinture. Et le fait que cette suppression se retrouve dans toutes les éditions de la tenture prouve que cela a été fait avec l'approbation de Charles Lebrun. Ensuite, les gobelins ont tissé les cartons du premier peintre du roi. Le Brun, qui était aussi à la tête de l'Académie royale de peinture et de sculpture et de la manufacture même des gobelins. Ainsi sont tissées la tenture des saisons et celle des éléments. Puis vient l'histoire d'Alexandre et l'histoire du roi. Ajoutons un lieu commun. Tout changement de gouvernance implique l'introduction de réformes pour asseoir l'autorité d'un nouveau chef. Après la mort de Colbert, les modèles ne sont plus demandés au premier peintre. Et le parti de ne plus s'adresser à Lebrun était osé car il posait la question de comment procéder en sa présence pour répondre à la commande royale en général et dans le cas particulier des gobelins pour renouveler les tentures et leurs sujets. Les dessins de tapisserie fournis par Lebrun avaient pour les plus anciens une vingtaine d'années. Il convenait donc d'en faire de nouveau pour entretenir le faste de la décoration murale à la cour. Mais quel sujet proposé ? Louvois et son homme de confiance, la chapelle, ont alors eu l'idée de faire tisser des copies de peinture et de dessin des plus grands maîtres anciens et modernes. Ce plan a été accepté et il n'a rencontré aucune opposition. C'est donc que ces transpositions en tapisserie dans le grand format correspondaient à des attentes qu'il s'agit de déterminer. Cela revient à s'interroger sur les usages de la copie. L'étude d'après les maîtres anciens a une fonction d'enseignement car elle permet de connaître ce qu'il y a de plus excellent dans leur art. L'invention et la grâce chez Raphaël, par exemple. Le dessin chez Michel-Ange, la capacité à transposer l'histoire plus noblement que les poètes eux-mêmes chez Giulio Romano, la force des figures et la douceur du modelé chez le Corrèges, l'union et l'harmonie des couleurs chez Titien et la réunion de toutes ses qualités chez Hannibal Carache. Au rôle incontestable de la copie dans l'enseignement, s'ajoutent une fonction conservatoire et un usage décoratif. La copie permet de multiplier les chefs-d'œuvre, la qualité de l'exécution pouvant primer sur l'authenticité. Il existe d'ailleurs dans la littérature artistique quantité d'exemples rappelant qu'une bonne copie vaut mieux qu'un médiocre original. Une des intentions de Colbert, dans les années 1660-1670, était de faire des copies des chefs-d'œuvre italiens par les pensionnaires de l'Académie de France à Rome pour qu'elles servent ensuite à des fins décoratives dans les résidences royales. Et Colbert s'est adressé à Charles Herard, alors en poste à Rome, de faire copier tout ce qu'il y a de plus beau à Rome de manière à contribuer à la réalisation de l'une de ces idées maîtresses, faire de Paris le centre de la création artistique européenne, transporter Rome à Paris. Il s'agissait de s'approprier l'héritage artistique de Rome en faisant copier tout ce qu'il y avait de plus remarquable. Les plus belles antiques et les principales fresques et tapisseries du Vatican ont ainsi été répliquées. Colbert tirait parti d'une suggestion que le duc de Chaune, ambassadeur à Rome, lui avait fait peu auparavant, après avoir vu les copies que les peintres de l'Académie ont fait des tapisseries sur les dessins de Raphaël. Je cite, Fin de citation. Le plan projeté d'une manière aussi limpide prenait presque valeur de programme. Enseigner la norme esthétique par la pratique de la copie et la visualiser à la fois par l'exposition de chefs-d'œuvre copiés dans la décoration d'intérieur et par la fabrication de belles tapisseries employées au décor des résidences royales. Mais Colbert n'a eu que le temps d'initier cette vaste entreprise en faisant copier à Rome les chambres du Vatican et la galerie du Palais Farnese. C'est la chapelle, le commis de Louvois au bâtiment du roi, qui se l'est ensuite appropriée et l'a appliquée à des fins stratégiques. Au Gobelin, le brun tombé en disgrâce, la manufacture a été utilisée à copier les exemples les plus parfaits de la peinture, clairement désignée par l'Académie royale de peinture et de sculpture et à les défuser en les exposant à la vue des courtisans dans les demeures royales. On est donc devant une solution alternative au prétexte de ne plus demander de carton au premier peintre. Mais si cela constitue un début d'explication, ces raisons ne sont pas suffisantes pour justifier d'un usage conséquent de tapisseries tissées d'après les peintures et des dessins de maîtres anciens et modernes dans la décoration des demeures royales. Aussi, convient-il de regarder dans le détail comment ce système a effectivement été mis en place et appliqué pour connaître les fondements qui ont assuré le succès de cette entreprise. La doctrine de la peinture, les règles pour en juger, ont joué des ressorts des lieux communs. Ces idées communément admises et reconnues qui permettent d'élever la démonstration au-dessus de la banalité, de la valoriser en faisant ressortir les spécificités, les qualités de l'objet du discours. Raphaël et Poussin ont été considérés comme les maîtres incontestés de la peinture au XVIIe siècle. Une vénération s'est manifestée pour le premier qui a été loué pour l'excellence de son génie, la beauté et la perfection de ses peintures si l'on se réfère à André Félibien, pour l'exemple d'imitation de la beauté naturelle que contiennent ses tableaux et pour la correction de son dessin selon Henri Testelin, le bras droit de Lebrun à l'Académie et le secrétaire de l'Académie, Guillet de Saint-Georges, d'ajouter l'étude des Antiques aux qualités dominantes de l'art de Raphaël. Poussin a été érigé au rang de nouveau Raphaël. Il a été célébré comme un génie national. Son art et les rares écrits sur la peinture qu'il a laissé sont devenus la référence en matière de théorie et de pratique artistique à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Lebrun s'est appuyé sur les exemples de Raphaël et de Poussin pour exposer les règles de la peinture lors des conférences tenues au sein de l'institution. Les exemples ainsi désignés ont été transposés en tapisserie au Gobelin. ils ont donc été traduits le plus fidèlement possible dans un médium différent des peintures et des dessins originaux. Adapter les inventions des grands maîtres anciens et modernes à un usage esthétique autre que celui originel équivaut à un détournement. Cela reviendra à substituer les modèles par de nouveaux à fabriquer des exemples inédits. Comment cela a-t-il effectué ? L'examen des différents ensembles tissés permet de donner des éléments de réponse à cette question. La chapelle on l'a dit a été l'instigateur de cette entreprise en raison de sa charge de contrôleur des bâtiments du roi. Il était aussi secrétaire de la petite académie ce qui lui donnait un droit de regard sur l'élaboration des programmes iconographiques des grands décors. Il était aussi conseiller ordinaire de l'Académie royale de peinture et de sculpture ce qu'il mettait au fait des débats sur les préceptes de la peinture menés au sein de cette institution. Ses principes théoriques posés, il est temps de regarder les tapisseries en s'arrêtant sur quelques exemples significatifs. Raphaël, on l'a dit, a été pris comme modèle de peintre parfait dans tous les écrits sur l'art des temps modernes. Les fresques et les tapisseries du Vatican, amplement décrites par Vasari, ont fait l'objet de plusieurs commentaires dans les années 1660 plus particulièrement. Dans son idée de la perfection de la peinture, par exemple, Roland Fréard de Chambray en 1662 expose les principes fondamentaux de l'art de peindre en les illustrant avec des exemples choisis dans l'Antiquité qui trouvaient des équivalents dans des peintures des plus fameuses artistes modernes, à commencer par le plus grand d'entre eux, Raphaël. Et Chambray s'appuie sur quatre œuvres du maître connues par la gravure dont le jugement de Paris et l'école d'Athènes pour démontrer l'absolue nécessité de la maîtrise de la perspective en fondant son discours sur le concept de convenance. Il fait reposer cette notion sur l'invention et l'expression qu'il considère comme les deux parties les plus importantes de la peinture où tout doit être bien pensé et raisonnable à l'instar de la peinture de Raphaël. Chambray présente d'emblée la noble et magnifique composition de l'école d'Athènes comme un modèle d'ordonnance désignant comme essentiel la place centrale des deux philosophes antiques dans la composition. Dans son art de peinture paru en 1668 Dufresnois disait que Raphaël avait surpassé tous les peintres modernes qu'il avait égalé les anciens car à l'instar d'Appel il a possédé cette qualité suprême de la grâce qui ne dépend pas de règles mais du don de la nature et qui élève les peintres au-dessus de tous les autres. C'est Phélibien qui livre ensuite une très longue description des fresques du Vatican. Dans la vie de Raphaël qui occupe une belle place dans son deuxième entretien il rappelle tout d'abord que le peintre n'a point eu d'égal exprimant ainsi toute chose avec une douceur et une grâce merveilleuse et Phélibien ajoutait que dans ses tableaux on y voit une beauté d'ordonnance qui ne se rencontre point ailleurs. Il décrit les chambres les unes après les autres et il présente les collaborateurs de Raphaël dont son principal suiveur Giulio Romano. Ces lieux communs qui louent l'excellence de la peinture de Raphaël et de son principal disciple Giulio Romano justifient pleinement la décision de copier les fresques et les tapisseries du Vatican. Des copies peintes ont été exécutées sans discontinuer par les pensionnaires de l'Académie de France à Rome dans tous les formats. Celles retenues pour la transposition en tapisserie des chambres du Vatican étaient dans un format identique aux originaux. Le tissage a été entrepris dès 1682-1683. C'est donc Colbert qui avait repris l'idée lancée une bonne dizaine d'années auparavant par le duc de Chaune. Louvois l'a ensuite soutenu et l'a mené à son terme. La confrontation des tapisseries avec les fresques originales permet de relever les ajustements effectués par les peintres et les tapissiers des gobelins correspondant à la spécificité du médium textile. Les plus évidents sont des adaptations résultant du passage du format cintre et des fresques à celui rectangulaire des tapisseries. Le résultat est la suppression de la partie supérieure de la composition qui a pour effet de resserrer la vision sur l'histoire qui est représentée et par le fait même d'enlever de la respiration à la composition. Le tiers supérieur de la fresque ici dans la rencontre d'Attila et de Léon Ier a disparu. Il n'y a plus cette partie et il en est de même dans la tapisserie de l'école d'Athènes à gauche sur l'écran. Les scènes sont montrées dans un format plus ou moins oblong. Un autre arrangement visible consiste à combler lorsque cela se présentait le vide laissé par l'emplacement de la fenêtre dans la fresque originale et ce vide est comblé dans la partie inférieure du carton par des ajouts. Et dans la tapisserie du Parnasse en particulier celle qui est sur la droite de l'écran la fenêtre a été totalement effacée par l'intégration d'un morceau de paysage au centre de la composition où l'on a une végétation luxuriante dans laquelle on voit deux signes s'ébattre. Pardon. Les ornements sont ajoutés également pour rehausser l'effet décoratif général dans les tapisseries et ils sont significatifs du passage du pain au tissé. La tapisserie a horreur des grandes surfaces planes. Regardez la tristesse par exemple des architectures qui n'ont pas été enjolivées ici dans l'école d'Athènes. Et donc dans ces tapisseries on va ajouter des ornements. On va dans cette pièce du Parnasse avoir tout un décor ajouté dans les vêtements en particulier dans les robes. On va trouver des motifs d'entre là et bien d'autres motifs de broderie dans les différentes figures comme dans la figure de Safo par exemple où l'on voit tous ces motifs qui apparaissent sur sa robe. En règle générale on est quand même devant une transposition très proche des compositions originales pour ce qui relève du dessin et non pour le coloris car même si les couleurs paraissent encore vives et brillantes dans la plupart des tissages le coloris léger et frais de Raphaël a été considérablement rabattu par le temps. Le deuxième exemple est celui des arabesques de Raphaël. Une autre tenture célèbre qu'Anne-la-Bourdette a également évoqué ce matin c'est le deuxième grand succès des gobelins si l'on se réfère au nombre d'éditions réalisées. Sept tissages sous le règne de Louis XIV. Cette tenture arrive donc juste après l'histoire d'Alexandre de Lebrun qui a été remise huit fois sur le métier avant 1686 et elle devance les tentures des enfants jardiniers de Lebrun et de l'histoire de Moïse de Poussin qui ont été tissées six fois chacune sous le règne de Louis XIV. L'édition première à or avait été tissée pour le pape Léondis. Le thème figuré et son style s'accordent avec l'esprit qui régnait à la cour pontificale vers 1520. La tenture a été dessinée dans un style nouveau héritée de l'engouement pour l'antique au début du siècle. Elle constitue le premier exemple de tapisserie dans lesquelles les grotesques sont utilisées comme une formule décorative d'ensemble. La composition des tapisseries divisée en plusieurs sections dérive d'un principe décoratif utilisé dans les peintures murales illusionnistes aux Antiques telles que celles découvertes dans la Domus Aorea et reprises à la Renaissance dans la décoration de la Logetta du cardinal Bebiena au Vatican. Les sujets classiques mettent en scène des héros mythologiques dont les figures disposées sous un édicule léger au centre de chaque panneau ont été rapprochées de modèles reconnus dans la sculpture antique. Et le terme même d'Antique a été utilisé pour nommer une édition à or en cette pièce de la Tenture faite au début des années 1540 pour Henri VIII d'Angleterre et qui se trouve aujourd'hui à Windsor. Voici l'édition antique faite pour Henri VIII d'Angleterre. Cette édition est du XVIe siècle aussi mais on ne connaît pas son histoire avant qu'elle rentre dans les collections royales sous Louis XIV. L'ensemble célèbre le triomphe des dieux antiques ainsi que celui des arts libéraux et des vertus offrant ainsi une image idéale d'un univers d'harmonie de calme et de beauté qui s'accorde parfaitement au règne de Léon X saisi comme l'accomplissement d'une nouvelle ère d'équilibre spirituelle et intellectuelle. La réplique des actes des arabesques de Raphaël a été faite avec un réel souci d'adaptation au goût du jour des modèles à partir de nombreux dessins et de cartons peints par Noël Coapel. On ne peut on se trouve devant une copie qui va présenter quelques différences avec l'original mais on est donc devant une imitation légère de la manière de Raphaël. Coapel a effectué un réel travail de transposition du style du peintre universel en cherchant à en traduire l'esprit sans en renier les principes. C'est ce qu'il convient de souligner. De 1773 à 1775, Noël Coapel était à Rome à la tête de l'Académie de France à Rome. A-t-il eu la possibilité de voir la tenture originale et d'en exécuter des copies dessinées ou peintes ou d'en faire faire ? On peut le penser. Quoi qu'il en soit, si l'on en croit à Roger de Pile, un théoricien de la peinture de cette période, c'est Louvois qui, une dizaine d'années plus tard, l'a chargé de réaliser les cartons de tapisserie pour les gobelins. Les contes des bâtiments du roi révèlent qu'entre 1684 et 1695, le peintre a reçu la somme importante de 24 000 livres en paiement des dessins et des cartons exécutés, soit un prix moyen de 3 000 livres par carton, ce qui est élevé par rapport aux tarifs que l'on connaît. Ce grand chiffre atteste de la célébrité du peintre qui a été nommé directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture à la mort de Mignard. Il subsiste aujourd'hui deux grands dessins préparatoires au musée du Louvre, quelques cartons ruinés au Louvre aussi, au mobilier national, au château de Fontainebleau et un grand nombre de pièces des sept éditions payées par la couronne. C'est donc essentiellement en comparant les tapisseries tissées d'après Coapel à celles bruxelloises du siècle précédent que l'on peut tirer quelques observations permettant d'apprécier la transposition. Les pièces redessinées par Coapel suivent l'ordonnance générale et les motifs principaux des pièces originales. Mais elles en offrent un propos renouvelé. Elles présentent un recadrage discret qui se traduit par un léger resserrement horizontal ou un étirement vertical des compositions. Le nouvel agencement respecte de la compartimentation d'origine, mais les subdivisions paraissent plus hautes, plus étroites et les personnages plus élancés. Dans ce cadre rigoureux, les figures et les ornements ont été entièrement redessinés. Les mouvements et les attitudes des personnages ont été modifiés. Vénus, par exemple, présente les bras écartés horizontalement dans la tapisserie du XVIe siècle, à gauche sur l'écran. Elles figuraient les bras tendus l'un vers le ciel et l'autre vers le sol sur un plan vertical dans la version de Coipel à droite sur l'écran. Les figures d'Hercule robustes dans la tenture de la Renaissance ont des proportions beaucoup plus élancées dans la tenture des gobelins. Le triomphe de Vénus montre des voiles qui paraissent beaucoup plus gonflées et les claires-voix de la coque de la neve de la déesse ont été entièrement redessinés. Coipel a également cherché à accentuer l'effet décoratif de la tenture. Les fonds généralement unis dans la tenture du XVIe siècle comprenant des grands aplats de couleurs sont ici enrichis de rinceaux et de motifs géométriques. Il en va ainsi des registres médiants du triomphe d'Hercule. Cela apparaît très bien. Au final, le résultat offre l'apparence d'une spontanéité, d'une facilité évidente qui, selon un autre lieu commun de la théorie de l'art, reste l'apanage des effets de la nature. Tout traduit l'aisance avec laquelle Coipel s'est approprié la tenture de Raphaël pour en faire une nouvelle en la redessinant. Le travail du peintre a largement dépassé la copie fidèle et servile. par une imitation ingénieuse, Coipel a cherché à en traduire le sens et l'esprit. La tenture ainsi réalisée se faisait l'écho d'un autre lieu commun de la théorie de la peinture qui voulait que la copie favorise l'invention et parvienne ainsi à égaler et même passer au-delà de l'original. Si les chambres du Vatican insistent sur l'action figurée en la représentant avec exactitude, les arabesques de Raphaël appuient sur la diction, sur la manière de Raphaël modernisée par Coipel. Le troisième exemple porte sur la comparaison de Raphaël et de son meilleur disciple Giulio Romano. La chapelle a eu l'idée de sélectionner des dessins de Raphaël et de son disciple conservé dans le cabinet du roi afin de faire exécuter deux nouvelles tentures dont le sens s'est très vite perdu. Les programmes ont été vite perçus sans référence directe au roi, sans symbolisme ni allégorie, c'est-à-dire sans signification, ce qui paraît inconcevable dans le domaine de la représentation royale où la tapisserie était utilisée comme médium d'instruction, d'édification et de persuasion politique. Il s'agit d'épisodes mythologiques. Il n'empêche que si le lien narratif entre les sujets ne s'impose pas au premier regard, les deux ensembles étaient considérés comme les plus belles productions du temps de Louvois, ce qui laisse à penser que les histoires figurées dans les tapisseries n'étaient qu'un prétexte et cachaient un thème principal qui reste à identifier. Peut-on pour autant en déduire que le thème des tentures est ainsi lié à l'esthétique même des tapisseries ? C'est envisageable dès lors que l'on cesse d'examiner les deux séries individuellement les unes des autres et qu'on les aborde ensemble comme l'illustration d'un autre lieu commun de la théorie de l'art, le paragone, la comparaison des mérites respectifs de l'art de Raphaël et de son meilleur disciple, Giulio Romano. L'analyse de cette nouvelle expérience est possible car on dispose non seulement des tapisseries des deux tentures des sujets de la fable mais aussi de tout un ensemble de dessins préparatoires, de tableaux, de cartons ainsi qu'un précieux mémoire et des livres de contes le tout permettant de suivre dans le détail le complexe processus de fabrication de ces ensembles tissés et d'en tirer des enseignements sur leur sens. La chapelle a tout d'abord choisi des dessins qui lui semblaient être caractéristiques de chaque peintre. Ce sont des copies de chefs-d'œuvre universellement reconnues. Le jugement de Paris est la première gravure réalisée en collaboration par Raphaël et Marcantonio Remondi qui a porté le nom du maître hors de l'Italie et qui l'a fait connaître à tous les peintres comme leur guide si l'on en croit chambré qui recherchait un sens d'ordre visuel en en faisant un exemple de composition centralisée. C'est l'image que vous avez sur la gauche de l'écran. Le théoricien s'est tout d'abord attaché à montrer l'importance de l'invention pour la transposition de l'histoire. Ici, le jugement à l'origine de la guerre de Troie en plaçant les figures principales au milieu de l'ordonnance, il s'est ensuite arrêté sur la grande variété d'aspects et d'expressions. Le dédain et le mépris de Minerve, la grâce et la modestie de Vénus qui a reçu la faveur de la sentence, l'orgueil dévorant de Junon. Puis, il a décrit les autres éléments de la composition, les nombreuses figures et les accessoires qui entourent le groupe principal tel un accompagnement poétique. Le mariage d'Alexandre et Roxane sur la droite à l'écran, largement diffusé, lui aussi par la gravure, était des plus fameux en raison de son antiquité, de sa noblesse et de l'hommage aux peintres et aux sculpteurs exprimés par les princes. Les fresques de la salle de psyché de Giulio Romano au Palais du Thé ont été reproduits en gravure. Philippien en appréciait la richesse de l'invention, la perfection de l'ordonnance et la science avec laquelle la règle de la convenance était appliquée. Il soulignait que c'était de l'application de ces trois parties que dépendait principalement la belle composition d'un ouvrage. Il décrivait les sujets en cédant des gravures, précisant que psyché dans le bain était, je cite, environnée d'une troupe d'amour qui verse sur elle des parfums et que dans le festin, il y a un admirable buffet à cause de la grande diversité des bassins, des coupes et des vases dont il est composé. À partir des dessins sélectionnés, la chapelle va faire faire ensuite des esquisses colorées comme celles que vous avez ici sous vos yeux, une esquisse de Pierre Monnier à gauche et une esquisse de Jean Côtel à droite. Ces esquisses sont des maquettes sommaires qui sont pour la plupart seulement croquées comme on trouve dans les textes afin d'intégrer les groupes de figures des dessins choisis par la chapelle dans un espace défini, c'est-à-dire fixer la composition, la disposition du lieu, la perspective, deux éléments qui composent l'essentiel de l'ordonnance d'un tableau. Ce sont ces maquettes, donc ces dessins plus ou moins esquissés qui ont été distribués à deux équipes de peintres pour exécuter les petits modèles des tentures. Des petits tableaux à l'huile sur toile dans lesquels ont été d'après lesquels ont été peints les cartons. La chapelle était consciente que ces esquisses colorées n'étaient pas parfaites. Aussi a-t-il demandé à ce qu'elles soient corrigées par les peintres qui avaient la charge de faire les petits patrons, c'est-à-dire de véritables tableaux à l'huile sur toile de moyen format destinés à servir ensuite à l'exécution des deux tentures. Ces modélis, ces petits tableaux, ont été exposés durant une dizaine de jours dans une chapelle des Tuileries afin que Louvois puisse les examiner et donner son approbation avant de les envoyer aux gobelins pour qu'ils soient transposés dans le grand format des cartons et ensuite tissés. Au début de janvier 1686, Louvois a considéré les petits modèles du cycle d'après Giulio Romano et le 15 février suivant ceux de l'ensemble d'après Raphaël. Les 16 petits modèles des deux tentures avaient tous disparu jusqu'à ce que deux d'entre eux réapparaissent, le jugement de Paris, ce que vous avez sous les yeux qui a été acquis par le musée des beaux-arts de Lyon et le bain de psyché et de l'amour qui est en main privée encore aujourd'hui. Le premier, peint par Michel de Corneille, monte une reprise fidèle de la gravure originale. La composition y est légèrement plus étirée en largeur, les groupes sont un peu plus distants les uns des autres. Le traitement du paysage est plus précis, plus fouillé dans le détail. La comparaison entre le second tableau et la gravure de Giulio Romano qui est un des modèles possibles montre un réel travail d'invention de la part du peintre. Charles-François Poirson y a tout renouvelé. Le corps athlétique de l'amour et les formes généreuses de psyché de Giulio Romano sont devenues de fluettes figures juvéniles. La grotte rustique où se joue la Seine a été transformée en un cadre plus verdoyant et la tension et la volupté qui émanent de la fresque de Giulio Romano se sont muées en relâchement et frémissement. Chaque peintre chargé d'exécuter un petit tableau devait le transposer dans le grand format. Les cartons étaient des peintures finies montrant que les adaptations portent essentiellement sur deux points spécifiques à la tapisserie l'enrichissement décoratif des compositions et le coloris. Coipel a fait un usage exubérant de l'ornement en représentant Alexandre offrant sa couronne à la belle Roxane rendant ainsi plus riche la composition de Raphaël qui suit la description de Lucien en s'attachant seulement à la représentation des personnages. La chambre nuptiale ouverte sur un jardin à la végétation abondante a reçu une décoration des plus riches réalisée dans des matériaux luxueux. Marbre coloré sur les murs et le sol bronze doré pour les colonnes textiles des plus somptueux recouvrant le lit et le sol métaux précieux du mobilier dans le lit le repose-pied le brûle-parfum. Il est possible d'apprécier les exigences des responsables grâce à un mémoire rédigé à la fin de l'année 1693 par la chapelle et les entrepreneurs des gobelins Jean et Lefebvre à l'attention de Colbert de Villassère qui avait succédé à Louvois dans la charge de surintendant des bâtiments du roi. La chapelle et les chefs d'atelier des gobelins y décrivent les dernières tapisseries exécutées qui n'ont pas encore été vues par le roi en donnant une appréciation sans complaisance de la qualité de la transposition des modèles de Raphaël et de Giulio Romano et du tissage. Les tapisseries sont jugées belles mais elles sont moins irréprochables que les pièces précédemment livrées. Les termes employés sont significatifs, d'ailleurs, des expectatives en manière d'ordonnance de disposition et de correction des cartons et des tapisseries. Prenons encore un exemple qui touche à la convenance. Le tableau de Psyché dans le bain de Poerson que l'on a déjà vu, remarquable pour son coloris, pêchait dans cette partie parce qu'il y a des nudités trop découvertes et la chapelle s'attendait à en recevoir des critiques. Le commis des bâtiments notait un défaut de correction dans une des figures du tableau de Vénus dans son char peint par François Bonnemer. L'amour assis sur les genoux de sa mère manquait de bienséance même s'il était plus marqué dans le dessin original de Raphaël où il était extrêmement fini. Enfin, cette entreprise montre qu'il y a eu une réelle volonté de faire des ensembles cohérents, étroitement liés à l'art de Raphaël et de Giulio Romano. Celle-ci apparaît clairement dans le nom que les peintres chargés d'exécuter les petits patrons et les cartons s'étaient donnés. Les artistes s'étaient constitués en deux équipes dénommées les quadrilles de Raphaël et de Giulio Romano. Tous étaient membres de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Ils appartenaient au moins à deux générations. Ils étaient professeurs et adjoints à professeurs. Ils avaient pour la plupart travaillé sous la conduite de Lebrun à la pompe funèbre du chancelier Séguier et au décor de Versailles. Le recours au nom de quadrilles de Raphaël et de Giulio Romano a été l'affirmation d'une émulation qui vise à dépasser les modèles du passé partagés par les peintres des gobelins pour produire des œuvres modernes. C'était le fondement même de la théorie de l'imitation qui avait été mise en pratique. Prendre des modèles communs, les étudier pour se les apporter, appropriés en les retravaillant afin d'en proposer une version renouvelée. Le sujet principal des tentures ainsi réalisés était bien la transposition de l'art de Raphaël et de Giulio Romano vénéré car il était considéré comme un modèle de perfection. Les copies tissées peuvent ainsi être rangées dans trois classes. Tout d'abord les copies fidèles comme les chambres du Vatican qui ne présentent que des modifications mineures introduites lors des retouches par les peintres des gobelins. Une imitation facile et fidèle associée à la comparaison de l'art du maître universel et à son meilleur disciple, les sujets de la fable et des copies améliorées qui visent à traduire l'esprit des œuvres de Raphaël les triomphes des dieux de Noël Coapel qui avec aisance grâce à une maîtrise parfaite de la science des proportions parvient à une grande richesse d'invention. Un processus semblable a été engagé un peu avant que les tentures d'après Raphaël et Giulio Romano n'aient été livrées au garde-meuble de la couronne à partir de tableaux de Nicolas Poussin. Le doctus pictor alors érigé en modèle absolu du peintre parfait pour fabriquer une histoire de Moïse. Les questions que soulève cette entreprise sont similaires à celles que l'on vient de traiter. Comment s'est opérée la transposition des tableaux de Poussin à la fois dans le grand format et en un tissu de laine et de soie ? Quelle image de Poussin véhicule la tapisserie ? Comment les répliques tissées ont-elles été perçues ? Les réponses fluctuent avec le temps. Alors que le tissage en était encore au stade de projet, l'amateur de peinture Chanteloup pensait que les tableaux de Poussin transposés en tapisserie produiraient les plus belles tentures jamais réalisées à l'exception des actes des apôtres de Raphaël. Transposer la peinture de Poussin en tapisserie a fait l'objet de plusieurs projets, du vivant même du peintre. Mais Colbert s'est toujours opposé à ce souhait. Et c'est aussitôt après la mort du ministre que le tissage de la peinture de Poussin a été mis sur les métiers au gobelin. Ici encore, c'est l'intention esthétique qui domaine. C'est ce qui ressort de la confrontation des peintures de Poussin et des tapisseries qui en ont été tirées. Les premières sont des tableaux de chevalets, des œuvres de délectation destinées à un groupe restreint d'amateurs sachant lire la peinture de Poussin de près et dans ses moindres détails. Les deuxièmes sont des tapisseries de grand format, insaisissables au regard dans leur ensemble, sinon de loin. C'est-à-dire des objets de décoration faits pour impressionner le courtisan et contribuant au faste de la cour. La transposition en tapisserie de tableaux de Poussin porte sur la mutation de la peinture qui a été opérée en passant du petit au grand format et du peint au tissé. La question revient à se demander ce que signifie de faire du Poussin en grande dimension et dans un médium différent de la peinture de chevalets. C'est un lieu commun au milieu du XVIIe siècle que de désigner Poussin comme le Raphaël de la France. En 1666, Félibien fait de Poussin l'incarnation du peintre parfait et l'année suivante, Lebrun inaugure un cycle de conférences sur les tableaux de Poussin à l'Académie royale de peinture et de sculpture dans le but de faire du peintre le héros de cette assemblée. Tisser la peinture de Poussin relevait de cette même volonté et de l'ériger en modèle universel. Le propos est donc d'examiner comment s'est opérée la métaphore de la peinture de Poussin lors de sa transposition en tapisserie car ici encore le passage du peint au tissé n'est pas le fait d'une copie littérale. L'adaptation a principalement consisté en un changement d'échelle et s'est faite en accord avec les règles en usage à la fois pour la peinture de grand format et pour le médium de la tapisserie. La difficulté de la transposition résidait dans le changement d'échelle dans le passage du petit au moyen au grand. Prenons la manne qui est un modèle de composition bien ordonnée de divers groupes détachés et liés à la fois les uns aux autres sans aucune confusion. La composition dans son ensemble paraissant comme réduite en un seul groupe centralisé par une variété d'actions et d'expressions judicieuses. Une modification radicale du format a été effectuée de manière à ce que la hauteur des figures soit identique à celle des personnages des autres tapisseries. Toute la partie supérieure du tableau, le ciel, une grande partie du paysage ont été supprimés dans la transposition tissée. Il en résulte une tapisserie de très grandes dimensions, de très grandes largeurs dont la composition privilégie la narration. C'est un agrandissement de la partie inférieure du tableau où l'histoire se déroule. L'effet décoratif va également jouer un rôle important dans cette transposition. Le Moïse changeant en serpent la verge d'Aaron est un tableau qui a été acquis en 1683 par le roi avec un pendant Moïse foulant au pied la couronne de Pharaon. Deux tableaux qui sont aujourd'hui au Louvre. Et la scène se présente dans un intérieur. L'image tissée a pris un aspect décoratif obtenu par l'enrichissement de l'architecture du fond pour lutter justement contre l'austérité du fond qui ne rendait pas en tapisserie et qui était un des arguments invoqués par Colbert pour refuser le tissage de cette tenture. Donc l'austère mur brun antique rythmé par des pilastres ioniques et percé en son centre d'une baie a été changé en une très agréable façade de marbre coloré. Les draperies vertes unies ont été remplacées par de lourds rideaux bleus et verts ornés de broderies et de franges. La représentation tissée est apparue comme un compromis avantageux entre l'unité de la disposition des figures et l'effet décoratif du réaménagement intérieur au point que le carton et non la peinture de Poussin a été gravé en contrepartie par François Poyer. Il est un autre aspect à prendre en compte c'est l'application de la théorie du décorum de la convenance. Le Moïse sauvé des eaux peint par Poussin en 1647 pour Pointelle acquis par Louis XIV auprès du digue de Richelieu a été le sujet d'une conférence faite à l'Académie le 6 juin 1668 par Philippe de Champagne qui a centré son commentaire sur la noble disposition du paysage d'Égypte qui permet de préciser le lieu où se passe l'action la ville de Memphis et ses somptueux palais ses obélisques ses pyramides construites sur les bords du Nil ce fleuve identifiable à ses eaux troubles et à la chasse à l'hippopotame qui s'y pratiquent. La majesté et la grâce de la fille de Pharaon et de ses suivantes ainsi que l'harmonie des couleurs a été remarquée dans cette conférence. La discussion qui a suivi en revanche a pointé deux manquements à la règle de la convenance. Le premier portait sur la couleur brune et olivâtre de la peau de la fille de Pharaon une couleur inconvenante pour des princesses européennes ou des femmes de haut rang qui devaient se protéger des rayons du soleil pour conserver un teint blanc vermeil. Le second manquement concernait l'utilisation du dieu fleuve pour personnifier le Nil. Quoique récurrent dans les peintures mythologiques de Poussin cet usage antique était considéré à la fois comme un pléonasme et comme inapproprié pour un sujet biblique. La question de la nécessité d'introduire des dieux fleuves dans les scènes religieuses avait marqué les esprits car Guillet de Saint-Georges l'a souligné dans une de ses harangues à la suite de la visite de Louvois à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1683. Même si Lebrun lors de la discussion et Testelin dans ses sentiments ont pu émettre un avis favorable au choix de Poussin ces critiques ont été prises en compte à deux reprises au moins une première fois dans un dessin de Bond-Boulogne dont rien n'indique qu'il ne soit ou pas en rapport avec la tenture mais tout le groupe du dieu fleuve et du sphinx a été supprimé laissant un grand vide dans la partie droite de la feuille et une deuxième fois lors de l'établissement du carton de cette tapisserie. Si le dieu fleuve a été supprimé le sphinx a été maintenu pour l'équilibre de la composition. En outre les carnations de la fille de Pharaon et de ses suivantes sont plus claires dans la tapisserie que dans la peinture. Ce dernier exemple est particulièrement révélateur de l'attention que l'on portait au débat mené à l'Académie et à l'application de leurs conclusions au sein de la manufacture des gobelins. Même si le dieu fleuve a été retiré de la tapisserie de Moïse sauvé des eaux ce n'est pas pour autant que l'on appliquait cette règle tout le temps. Il a été conservé par exemple dans la tapisserie montrant Moïse exposé sur les eaux car le modèle le tableau qui a servi à fabriquer le carton était encore en main privée dans la collection du peintre Stella et ne pouvait donc pas à la fois pour des raisons de convenance et d'intérêt financier se permettre et ne pouvait donc pas être rectifié. Le brun a toutefois été légèrement lié à la tenture. Deux de ces tableaux de petit et de moyen format peints en différents temps mais à la manière de Poussin ont été ajoutés pour parfaire le cycle. Un serpent des reins que le brun avait peint dans les années 1640 pour son ami le noir et dans lequel il y avait placé des emprunts à Poussin et à Raphaël. Claude Nivelon le biographe du peintre le considérait d'ailleurs comme le premier succès à la gloire de le brun et un puissant ardent à droite sur l'écran disparu mais connu par la gravure qui était un dessus de cheminée ovale peint dans les années 1670 pour Colbert qui se trouvait alors à Sceau chez Seigneulet. Une fois libéré de la peinture de la galerie des glaces qu'il occupait jour et nuit le brun n'a peut-être pas peint innocemment deux tableaux de grand format des plus poussinesques dont les sujets étaient tirés de l'histoire de Moïse le Moïse défendant les filles de Gétro et le mariage de Moïse avec Sephora qui sont aujourd'hui conservés à la Galleria Estense à Modène. Ces tableaux le brun les a présentées au roi en 1686 et 1687 qui les a poliment acceptées. Ces peintures sont généralement dites avoir été peintes indépendamment de tout décor mais on peut se demander si le brun n'espérait pas qu'elles constituassent un complément à la série. Il n'en a rien été en fait. La notoriété et la réputation de Poussin ont fait de lui un génie national. Sa peinture exemplaire était mise au service de la définition de la norme au sein de l'Académie. Sa transposition en tapisserie en donnée est une interprétation obéissant aux règles fondamentales de la peinture de grand format admise dans les années 1680. Une belle ordonnance qui permet d'embrasser une composition dans son ensemble d'une façon synthétique et non plus descriptive telle que le brun la proposait auparavant. Un attachement indéfectible à la règle de la convenance, un éclairage privilégiant l'effet du tout-ensemble au dépens des degrés de la lumière différenciant les groupes de figures. Un recours à l'ornement qui affaiblit la gravité du sujet au profit d'une veine décorative. Ce qui se remarquait particulièrement dans les arrière-plans architecturaux mais aussi dans les dessins des bordures d'une très grande simplicité associant harmonieusement fleurs de lys et enroulement de feuilles d'acante sur les montants horizontaux du cadre et chutes de fleurs et de fruits sur ceux verticaux. La grande entreprise de tissage d'après Raphaël et Nicolas Poussin au Gobelin ne peut plus être comprise comme une extrémité à laquelle avait été réduit l'ouvoie et la chapelle par manque d'imagination afin de renouveler les modèles sans avoir à les demander à le brun. Il s'agit d'obtenir de nouveaux cartons que le premier peintre n'avait pas le temps de faire en prolongeant un processus que Colbert avait initié. L'ouvoie l'a généralisé en replaçant tout d'abord un vieux projet de transposition de tableaux de chevalet de Poussin en tapisserie puis en ordonnant le tissage des fresques et des tapisseries de Raphaël et enfin en sélectionnant des dessins de Raphaël et de Giulio Romano du cabinet du roi pour en faire de nouvelles tentures. L'expérience s'est appuyée sur la force des lieux communs de la théorie de l'art. Les modèles étaient clairement identifiés, la valeur exemplaire, la beauté de l'art de ces illustres peintres étaient affichées dans le grand format. Les tapisseries ne présentaient plus les modèles exclusifs de Le Brun qui avaient été la référence absolue pendant une vingtaine d'années. Elles affichaient d'autres motifs avec leur sens moral et esthétique renouvelé. Ce n'était plus l'art du premier peintre qui était exposé en grand sur les murs des appartements royaux de Versailles et de Marly, mais les meilleurs exemples du peintre le plus universel de son meilleur disciple et du plus grand des Français. Il était désormais envisageable de désigner un nouveau modèle à suivre. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?